Denis Coderre est avec nous. Bonsoir, M. Coderre. M. Roy, mes hommages. Ça va bien? Oui. La dernière fois qu'on s'est vu, je ne souriais pas. Ça va mieux. La dernière entrevue, vous n'étiez pas tout souri, je peux vous dire ça. Il n'y avait pas de fun. C'était en campagne électorale. Pourquoi vous voulez revenir, M. Coderre? Écoutez, un, c'est un peu dans le même sens que le livre. Moi, je trouve que Montréal a perdu beaucoup de sa superbe. Je pense qu'on a un leadership à assumer au niveau de la métropole. Il y a le quartier et tout ça. Ça, c'est important. Mais je pense qu'avec la pandémie, surtout la sortie de la pandémie, on va avoir besoin, justement, d'assumer pleinement ce rôle-là. Alors, tant au niveau du développement économique, développement social, de ramener cette notion de contrepoids, je dirais, parce que vous vous souvenez, à l'époque, on avait quand même, c'était magnifique, l'autonomie municipale. Il y avait Régis, les autres municipalités. On avait le statut de métropole. J'ai senti qu'on ne l'a pas utilisé à pleine capacité. D'ailleurs, vous avez vu la ministre Houlot la semaine dernière. On voit en plus qu'il y a du tiraillement. Mais est-ce que le point le plus important... Mais vous dites que Mme Plante ne prend pas assez sa place dans l'échiquier politique du Québec, par exemple. Bien, je parle de l'administration parce que je ne veux pas parler des individus. Mais moi, ce qui me désole, ce qui me désole, M. Roy, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas un Montréal pour tous les Montréalais. J'ai l'impression que c'est toujours le Croix-Houmeur, que le vivre ensemble, on n'est pas dedans, qu'on est en train de même se braquer avec les moyens de transport, que c'est le Croix-Houmeur, que c'est tout ou rien. Puis je pense que Montréal est tellement une ville exceptionnelle avec le fait que ça se vide au centre-ville, la réalité des commerçants, la réalité de la création de richesse et de la distribuer. Je pense qu'on a besoin au moins de présenter une alternative. Qu'est-ce que vous, vous avez changé dans votre façon d'être qui va vous permettre de dire aux Montréalais, j'ai changé, il y a des leçons que j'ai apprises. Concrètement, qu'est-ce que c'est la différence du nouveau Coderre avec l'ancien Coderre? Je pense qu'on grandit de nos échecs. Je pense qu'on grandit de nos événements, des crises que l'on peut vivre. Tu sais, le livre que j'écris, Retrouver Montréal, c'est avant tout ma façon de me retrouver aussi. Et j'avais des problèmes personnels. J'ai pensé au pire. Et puis, j'ai rééquilibré ma vie. La confiance, ça se mérite. On a toujours à travailler. C'est sûr que je suis humain. Je peux avoir fait des erreurs, m'en faire encore. Mais cette expérience, cette capacité de se relever, cette résilience, à mon avis, fait en sorte que je pourrais démontrer à la population que là-dessus, je me suis transformé. Mais il y a aussi la question d'équipe. Il y a des gens qui avaient l'impression que j'étais arrogant. Il y a des gens qui disaient que j'étais un one-man show. C'est sûr. Puis un peu, quand on parle, par exemple, aux médias, moi, tous les membres du comité exécutif pouvaient faire des entrevues. On avait des fois l'impression qu'il n'y en avait que pour le maire. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des réalités auxquelles j'ai été confronté. Puis je pense qu'il faut changer. Je suis content que vous me parliez de ça parce qu'il y a des gens qui vous ont dit depuis hier... Puis on va entendre tout à l'heure Rani Sanson dans une seconde, c'est très court. Mais il y a des gens qui ont dit... Il y a choisi l'émission la plus populaire pour briller. Il n'a pas choisi de faire une conférence de presse avec des collègues, des nouveaux collègues, votre bras droit ou votre bras droit féminin ou masculin. Il a choisi de faire encore un one-man show et de nous prendre pour acquis, vos anciens collègues d'Ensemble Montréal. Écoutez... Je voulais... OK, on va l'écouter, Yannine. Qui est votre amie, en plus. Bien oui, bien oui, j'aime bien. Je l'adore. Ce n'est pas un adversaire politique. Non, non, je l'adore. Bon, on écoute. Yannonce qu'il se présente avec Ensemble Montréal. Plusieurs de mes collègues n'étaient pas au courant. C'est un travail d'équipe. Ça, c'est des choses qui se planifient peut-être plus à l'avance. On prend le temps de s'asseoir avec les gens pour échanger. Donc, cette partie-là, je pense qu'il aura à le travailler. Elle vous dit, vous avez à travailler l'esprit d'équipe. On n'a pas eu l'impression hier soir, aujourd'hui, qu'il y avait une équipe avec vous. On va faire deux choses, OK? La première, c'est qu'hier, c'est un auteur qui présente un livre. J'ai mis quatre ans de ma vie là-dessus. Il y a un travail d'équipe qui a été fait. Et puis, je pense que c'est important de pouvoir le présenter. Puis, je suis finie en beauté, je suis avec vous ce soir. Alors, ça, c'est la première étape. Non, non, mais tant mieux. Moi, ce n'est pas les affaires d'émission, M. Coderre. C'est que j'ai jamais, moi, vu ça en politique, quelqu'un qui se lance ou qui se relance dans votre cas et qui ne l'annonce pas d'abord en conférence d'après. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai beau reculer, même depuis que j'étais tout petit, je n'ai jamais vu ça. Bien, écoutez, on peut faire autrement. C'est pour ça l'important. Moi, aujourd'hui, j'offre une vision et je veux aller à la rencontre des Montréalais. Je ne prends personne par surprise et je donne une vision. Maintenant, Annie, je ne l'ai pas rencontrée, mais j'ai parlé à beaucoup de gens. Ce n'est pas comme j'arrive comme un cheveu sur la soupe. Alors, il va y avoir un caucus demain. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé. Ce n'est pas Coderre qui veut y aller aussi. Il y a beaucoup de gens dans la rue. Il y a des gens à tous les niveaux qui me parlent et des membres dans Montréal aussi. Mais dans votre parti, M. Coderre, dans votre parti, vous dites qu'il y en a un certain nombre qui étaient au courant. Non, mais j'ai parlé avec Lionel Perez. J'ai parlé avec certaines personnes. Mais il faut respecter les choses. Il y a des membres du caucus, des élus. Alors, ils vont faire leur rencontre. Mais moi, ce qui est important, c'est que j'avais aussi des obligations professionnelles. Tu ne peux pas arriver comme ça et dire « Bon, je me présente, c'est correct. » Je ne pouvais pas faire de politique pendant ce temps-là. Puis j'avais une réflexion profonde à faire. J'ai proposé une vision parce que je ne voulais pas que les gens, par surprise, « Bon, il n'y a rien à nous offrir. » On a un ouvrage qui va permettre des débats. Puis on va grandir ensemble. Il y a des gens qui spéculaient, à votre antenne, que j'allais partir mon propre parti. Je n'étais même pas là. Je voulais commencer par savoir ce que je voulais faire. Et dans un deuxième temps, dire « Je ne peux pas laisser tomber des anciens collègues parce que moi, j'ai eu à me refaire une santé. » Et puis j'ai retrouvé ce goût de servir. Et puis à ce moment-là, la première étape, c'est de parler à ceux qui sont élus de l'ancien parti. Ce n'est pas mon parti, c'est le parti du groupe. Évidemment, puis vous parlez de votre livre, qui est une réflexion sur le monde municipal. Ça va devenir une plateforme. On va avoir l'occasion d'aller en détail dans plusieurs choses. Mais allons-y à grands traits. Est-ce que vous serez, par exemple, le candidat plus de l'automobile par rapport à Mme Plante, qui est candidate du vélo? Si je veux faire une caricature... Bien, c'est ça qui est le problème. C'est qu'actuellement, on essaie de braquer des modes de transport. La voiture va demeurer, mais on a besoin, en fait, de parler de mobilité. On a besoin... Moi, je suis allé chercher une expérience aussi puis une expertise dans les quatre dernières années en matière de mobilité. Si on veut avoir des milieux de vie, il faut augmenter la densité, mais il faut assurer qu'il y a des transports collectifs. On avait fait la phase 1 du REM, vous le souvenez. Il y a la phase 2. On a la SRB. Il faut finir la ligne bleue. Il y a la RTM qui se cherche. Donc, elle a un rôle à jouer au niveau... en termes de concept de la mobilité comme tel. Mais très concrètement, mettons, les rêves... Non, 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 mais je n'ai pas dit que vous n'étiez pas concrètement. Le rêve, les voies pour les cyclistes... Prenons l'exemple de Bellechasse, où les commerçants étaient furieux. Allez-vous l'enlever puis remettre les places de stationnement? Ce genre d'affaires-là, est-ce que vous avez fait votre tête là-dessus? La première chose qu'on doit faire, parce qu'à l'époque, vous vous souvenez, à Refsalem, avec le groupe des transports, on s'était donné une politique du stationnement. Puis c'est quelque chose qui grandit puis qui évolue. La première chose qu'on doit faire, là, c'est que consultation, ça veut dire vraiment de parler aux gens. Ça veut dire d'aller voir les commerçants. Si on veut qu'elle est distribuée à richesse, il faut aussi la créer. Il faut que les quartiers deviennent pas juste des vases clos, mais aussi des lieux de destination. Donc, il y a des places où la piétonnisation peut se faire pendant une période. Il y en a d'autres que ça peut se faire de façon hybride. Mais comme Saint-Denis, par exemple. Oui, il faut sécuriser. Mais des artères commerciales, ça doit être commercial aussi. Donc, je vais aller à la rencontre des commerçants. J'ai parlé à plusieurs d'entre eux déjà. Puis on va voir ce qu'on peut faire. Mais même là, Budman, tout dernièrement, justement pour le rêve, vous avez vu, on disait que les chiffres... Parler d'une autre? Du vôtre, M. Gendron, qui a écrit le dernier, qui avait dit, bien, peut-être qu'on aurait dû faire autrement. Puis à l'intérieur de ça, quand on regarde les faits, on n'est pas sûr pour les chiffres. Je parle pas du reporter. Mais je vous dis que ça me tente d'être factuel. Puis au lieu de braquer un contre l'autre, on peut-tu travailler ensemble? Votre axe diagonal, on va voir à l'écran, il ressemble en titi à la ligne rose dans le parcours. Vous voyez la ligne rose, le voyez-vous? Avez-vous un écran? Oui, je la vois, je la vois, oui. La ligne rose était droite, elle était moins définie. Et vous, c'est un serpentin noir, mais ça va au même endroit. Pourquoi vous avez tant ri de Mme Plante si vous arrivez quatre ans après avec quelque chose qui ressemble beaucoup à la ligne rose? Je pense qu'il y a une distinction entre un tracé et puis un concept qui est réalisable. Je pense que oui, la mobilité, c'est important. Oui, écoutez, j'ai resté 45 ans à Montréal-Nord. Mon ami, le feu, le maire Ryan se retourne dans sa tombe à chaque fois qu'on parle de métro et de Montréal-Nord. Vous avez le REM qui va passer par là. Il faut assurer qu'on puisse créer de la mobilité là où il y a de la densité. Alors, dans certains cas, ça peut sembler le même, mais ce que je propose, ce n'est pas un tracé, c'est de dire que là où il y a des axes, on a besoin de mobilité. Et avec le REM, on va le faire. Oui, mais parmi votre réflexion depuis quatre ans, est-ce que vous vous êtes dit, oui, peut-être que j'ai été un peu trop expéditif en riant à propos de certains projets de transport collectif. Et c'est ça dont Montréal a besoin, c'est des projets de transport collectif. Vous savez, on a besoin de transport collectif. On a besoin de projets. Moi-même, à l'époque que j'avais proposé qu'on fasse la ligne bleue, qu'on la finisse sur rail. Et puis là, il y a d'autres personnes qui ont ri puis étaient dans l'opposition. Moi, je pense que maintenant, on va arrêter de rire. On doit rendre des services à la population. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il faut sortir de cette crise, de cette pandémie. Il faut créer de l'espoir. Je viens d'un coin à Montréal-Nord où on a promis beaucoup puis on a livré peu. On est en train de remettre en cause même le REM dans certains cas où on a l'impression qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Moi, ce que j'aimerais, là, c'est qu'on puisse faire en sorte que les gens de l'est de Montréal puissent arrêter de se sentir comme des parents pauvres. Ils payent des taxes eux autres aussi. Puis on va leur donner les outils puis les moyens pour réaliser les choses. Le REM de l'Est, j'ai fait une entrevue la semaine dernière avec M. Arbeau qui était à la caisse qui a dit là, il faut arrêter de nous dire que c'est effrayant, un passage aérien, ça peut être possible parce que souterrain, c'est trop compliqué. Êtes-vous favorable à un segment aérien pour le REM de l'Est? Moi, je pense que si c'est faisable puis qu'il nous prouve que c'est la chose à faire, on doit le faire maintenant. Vous êtes favorable. Moi, je suis favorable à ce projet-là comme j'ai été favorable au premier projet. Puis s'il y a un deuxième projet, c'est parce qu'on a réalisé le premier. Maintenant, ça ne se fera pas en vase clos, cette affaire-là. On est capable de se parler parce que dans un concept de développement, de transport collectif, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a le concept de développement puis il y a le concept de financement. Alors dans les deux cas, il faut s'assurer qu'on attache les fils et qu'au lieu d'avoir l'impression qu'on fait partie de la salle d'attente, qu'on n'est pas écouté ou qu'on n'a pas les coups d'effranche. Bien, ça prend les bonnes personnes aux bonnes places et il faut respecter aussi l'indépendance financière dans le processus financier du côté de la Caisse. Ce n'est pas un instrument politique. Le problème, c'est qu'on a politisé beaucoup trop la question des transports collectifs. Bon, là, la Caisse, en tout cas, a de l'argent pour le faire puis elle le fait. Il y en a qui trouvent qu'elle a trop de pouvoir. Ce n'est pas votre avis. Moi, je pense qu'on est capable de travailler ensemble parce qu'on l'a démontré dans la phase 1 avec le gouvernement de M. Couillard, de M. Trudeau et avec Michael Cébia et l'administration de Montréal. Avant de vous laisser aller, M. Coderre, je pense qu'on nous a posé la question aujourd'hui. Je n'ai pas entendu vos autres entrevues, mais j'imagine sur le sport. Baseball. Le baseball. Êtes-vous favorable à ce que Québec, d'abord, mette de l'argent public pour un nouveau stade au bassin pire? Moi, je suis favorable pour que le premier ministre, tel qu'il l'a dit, puisse avoir toutes les choses entre les mains pour pouvoir prendre une décision éclairée. Quand on est en sortie de crise et que vous avez des gens d'affaires qui veulent proposer un projet structurant qui pourrait amener un rayonnement à Montréal, il faut le regarder, mais pas à n'importe quel prix. Il faut le regarder. Il faut le regarder. Et par rapport à Montréal, il y a des priorités présentement. À Montréal, c'est mon autre question. À Montréal, il y a des priorités présentement, mais il n'y a pas d'argent qu'on demande pour le stade. Mais mettons qu'il en demandait pour des accès routiers. Si tout le monde est d'accord, vous allez avoir de toute façon à proposer des services qui vont avec Connex. OK? Puis ça se fait parce que quand on parle d'un stade, quand on parle de n'importe quel projet structurant, il va y avoir des logements et des choses là-dedans. Donc, vous y croyez à ce projet-là? Vous pensez que c'est possible même à temps partiel? Mais pas à n'importe quel prix. Ce qui va être important, c'est parce que, regardez, si on veut s'assurer que les choses se fassent adéquatement, on va commencer par attendre les faits. Alors, faisons ça. Pour la même chose pour une grande entreprise qui veut venir s'installer à Montréal. OK. C'est la même affaire. Alors, on va attendre. On va laisser le premier ministre, le groupe, prendre ses décisions. Tout le monde est d'accord avec le projet, mais ils disent pas de l'argent public ou comment on va le faire. Maintenant, il y a plusieurs façons de trouver du financement qui ne relèvent peut-être pas de l'argent public. Alors, on pourra faire le débat en temps et lieu, mais pour l'instant, réglons la pandémie. Denis Coderre, on n'attendra pas aussi longtemps pour refaire une entrevue parce que la campagne va partir. Elle est déjà partie d'une certaine façon. Moi, je fais deux choses à partir de maintenant. À quel moment vous allez présenter une équipe? Au fur et à mesure. C'est quand même sept mois, mais on va le faire graduellement. Il y a déjà des gens qui m'ont approché pour se présenter. J'en ai approché également. Demain, je vais attendre avec beaucoup d'impatience le résultat du caucus des membres d'Ensemble Montréal. Le but, c'est de développer un consensus, c'est d'être pragmatique et c'est de donner un Montréal à tous les Montréalais. Très bien. Je pense que l'opportunité est là. Denis Coderre, merci beaucoup de nous avoir parlé. Au revoir.